Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici les titres. Elle devrait permettre de fluidifier le trafic aux abords de la Principauté, aux heures de pointe notamment et délester le village de la Turbie. Une nouvelle sortie d'autoroute sera mise en service demain, mercredi. Elle a été officiellement inaugurée aujourd'hui et une équipe de Monaco Info était sur place. Le Grimaldi Forum a retrouvé de belles couleurs en 2023, oublié la période Covid. La reprise s'est confirmée l'année dernière et les perspectives 2024 sont réjouissantes pour le centre de congrès monégasque. C'est ce que nous confirmera Sylvie Biancheri, directrice des lieux. Patrick Fiori, qui était notre invité hier, a donné de la voix pour l'Arménie à la cathédrale de Monaco. Un concert était organisé hier soir conjointement par le diocèse et l'ONG Elisker pour lever des fonds en faveur des populations arméniennes déplacées. Reportage à suivre. Il est le tout nouveau visage de la jeune chambre économique de Monaco, tout nouveau président. Clément Maréchal sera notre deuxième invité pour nous présenter ses ambitions pour l'année qui l'attend à la tête de ce mouvement à portée internationale. On connaît le nom de l'adversaire de Monaco pour les 16e de finale de la Coupe de France de football, il s'agit de Rodez. Et puis nous suivrons le processus de collecte des sapins de Noël à travers Monaco et nous irons prendre des nouvelles des petits pensionnaires du jardin animalier, alors que le site créé par le prince Regnier III vient de célébrer son 69e anniversaire. Mais nous débutons ce journal avec ces images, l'hommage rendu ce matin à la cathédrale au professeur Vincent Dord, décédé à l'âge de 91 ans. Le prince Albert II avait tenu à être aux côtés de la famille de celui qui a été le fondateur du centre cardiothoracique en 1987 et où interviennent des spécialistes de pathologie thoracique et vasculaire de renommée mondiale. Elle était très attendue. La nouvelle bretelle d'autoroute de Laturbille a été inaugurée ce matin en présence du ministre d'État et de nombreuses personnalités françaises et monégasques. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. C'est l'aboutissement d'un projet très attendu depuis plusieurs années. Le chantier de la nouvelle bretelle d'autoroute à Laturbille est à présent terminé. Cette infrastructure s'insère dans un environnement particulièrement naturel. Vinci Autoroute conduit aujourd'hui l'ensemble de ses constructions dans le cadre d'une démarche environnementale. Dans le cadre de la préservation des espèces, mais aussi de plus en plus pour réduire l'empreinte carbone des projets. Notamment ici, on a mis en œuvre des matériaux bas carbone, notamment dans les bétons et les ciments qui ont été utilisés pour la réalisation des ouvrages. On avait des espèces protégées sur ce site en dehors de tous les autres défis techniques. Donc il a fallu préserver ces espèces lors des travaux, soit en les isolant pour éviter de leur nuire pendant les phases de chantier, soit en les transplantant et on a comme ça un certain nombre d'espèces végétales qui ont été réimplantées lors de la finalisation des aménagements paysagers sur ce projet. Le tunnel de l'A500 ne parvient plus à absorber le flot de circulation. Depuis 2012, le respect des normes de sécurité conduit à sa fermeture à heure de pointe. La sortie suivante devient donc l'alternative obligatoire pour ces véhicules. La Turbie se retrouve ainsi saturée chaque matin. La fin d'une tourmente routière dans notre village de la Turbie, qui a une configuration un peu spécifique, puisque tous les commerces sont le long de l'axe principal. Et donc traverser la route, c'est toujours un combat entre 7h30 et 9h30 pour les moments qui amènent les enfants à l'école, etc. Donc j'espère qu'on aura vraiment un mieux qui va se produire dès demain. Périor de 25 ans de combat, de refus, c'est un jour inespéré. C'est tout simplement ce que je voudrais dire, c'est inespéré de me dire que je me retrouve ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette bretelle. La principauté qui a co-financé et qui est partie prenante dans ce projet se félicite de son aboutissement. C'est une opération qui nous aura beaucoup mobilisés, mais qui est surtout la preuve qu'on ne peut rien faire les uns sans les autres et qu'il y a une nécessité absolue d'avoir ce partenariat, cette relation de coopération étroite et confiante entre la principauté et le département des Alpes-Maritimes, la métropole, la communauté d'agglos et puis l'État français également, puisque les deux sujets essentiels pour le développement de Monaco et pour aussi le département des Alpes-Maritimes, c'est les questions liées à la mobilité et au logement. La nouvelle sortie d'autoroute sera accessible ce mercredi matin dès 6h. Les premiers usagers se verront offrir un petit cadeau souvenir lors de leur passage. Et les premiers effets sur la circulation par ricochet devraient donc se faire sentir à compter de demain matin. Le Grimaldi Forum a enregistré des records de fréquentation sur plusieurs de ces événements en 2023 et le carnet de commande est déjà bien rempli pour 2024. Pour savoir ce qui vous attend cette année dans le centre de congrès et d'exposition, nous avons invité sa directrice. Bonsoir Sylvie Bianchieri. Bonsoir Patricia. Le début de l'année marque l'occasion de se souhaiter de bons voeux et c'est le cas pour le Grimaldi Forum. Mais c'est aussi toujours le moment de découvrir les temps forts qui vont jalonner l'année. Et vous ne dérogez pas à la règle puisque nous allons évoquer ensemble les grands marqueurs du centre de congrès monégasque. Mais avant toute chose, peut-être d'ores et déjà, un bilan très prometteur. 2023 aura confirmé la forte reprise. Oui absolument, un bilan très prometteur. On est ravi de pouvoir annoncer, même si les chiffres ne sont pas encore totalement finalisés, puisqu'on est en tout début d'année, que l'année 2023 boucle avec un chiffre d'affaires qui est à 90% du chiffre d'affaires de 2019. Je prends 2019 à dessin, vous le savez. 2019, c'est pour l'activité culturelle, touristique, le record en fait. Notre année record, notre année de référence. Donc 90%, c'est un très très beau chiffre après tout ce que nous avons connu. Nous sommes vraiment dans une phase de reprise. Et cette année, un calendrier événementiel extrêmement chargé qui devrait nous permettre de retrouver l'année 2019, voire de la dépasser si tout se passe bien. Venons-en au temps fort de 2024. Dès ce mois de janvier, un spectacle complet d'ores et déjà. Il a repris jeudi avec les First Day Live. Oui, exactement. Donc nous accueillons Nicolas Véron-Castel pour les premiers First Day Live de l'année. Et puis on enchaîne immédiatement vendredi soir avec Clé Quintos. Clé Quintos que l'on ne présente plus, qui fait énormément de télévision et qui est ce magicien mentaliste qui fait un petit peu peur comme ça, qui travaille dans une ambiance un petit peu particulière. Et là aussi, donc d'un très beau spectacle qui s'annonce. Et puis ensuite, tout en premier semestre, bien rempli et varié. Vous savez qu'on aime essayer, en tout cas, de satisfaire tous les publics au Grimaldi Forum. Donc on va rire évidemment avec Les Sérénissimes de l'humour par l'Omira au mois de juin. Mais on va également avoir le plaisir d'accueillir des grands noms de Pierre Demare, un bel artiste émergent dès le mois de mars. Et puis Louane au mois de mai. Et puis également au mois de juillet, Zouké Rôde. Donc ça, c'est pour la partie concert. Et puis vous l'avez annoncé aujourd'hui, sur tous les supports, dans tous les médias, le retour d'un spectacle qui séduit le plus grand nombre. Exactement. Alors ça, c'est pour la fin de l'année. Mais en effet, Mamma Mia, qui sera donc la comédie musicale de la fin de l'année et qui devrait faire le plein. En tout cas, elle fait le plein partout où elle passe. On ne se lasse pas des titres d'abat. On ne se lasse pas d'entendre toutes ces chansons qui sont soit des très bons souvenirs pour certains, mais également des découvertes pour les plus jeunes. Nous avions programmé Mamma Mia il y a déjà 15 ans. Mais c'est un titre qui ne vieillit pas, incontournable. Et donc on vous attend très nombreux également. On retrouvera les ballets de Monte Carlo, l'orchestre philharmonique, l'opéra. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais un programme d'une grande richesse. Voilà, et on espère, on vous attend nombreux en tout cas, que ce soit cet été pour l'exposition Turner, mais également pour tous les spectacles qui commencent, comme vous l'avez dit, dès cette semaine. Et si l'on regarde encore un tout petit peu plus loin, brièvement, de belles échéances vous attendent aussi en 2025. Alors 2025, évidemment, l'année 2024 pour nous, c'est une année extrêmement importante. C'est un tournant dans la vie du Grimaldi Forum, puisque la livraison de l'extension que nous allons avoir enfin en cette fin d'année, après 10 ans, plus de 10 ans de travaux, donc pour nous, ça n'est pas neutre. Donc évidemment, une extension qui va nous être livrée comme prévu, et peut-être même un peu en avance de phase en cette fin d'année. Évidemment, beaucoup de travail pour les équipes, vous l'imaginez, qui vont gérer ce programme événementiel très chargé, mais en même temps, la prise en main de cette extension, 6 000 m² supplémentaires, 50 % de surface supplémentaire, donc qui sont en intérieur, et 2 000 m² à l'extérieur. Voilà la possibilité de combiner plusieurs événements, de faire énormément de choses, et puis évidemment une commercialisation sur cette extension qui a démarré pour que l'on puisse, voilà, tout de suite inaugurer rapidement ce nouveau, cette nouvelle partie de notre bâtiment dès le mois de janvier. Voilà, et ce sera pour janvier 2025. Merci Sylvie Biancheri d'être venue lever le voile sur Monaco Info de votre programmation 2024. Merci à vous, très belle année à tous ceux qui nous écoutent, et puis merci de votre fidélité également pour relayer toutes nos actions. Et l'année 2024 du Grimaldi Forum, je vous le rappelle donc, démarre dès jeudi avec les Thursday Live Sessions et le concert de Nicolas Véron-Castel. Côté humour, Gad Elmaleh, lui aussi, est annoncé en 2024 au Grimaldi Forum. Hier soir, c'est la voix de Patrick Fiori, notamment, qui a résonné dans la cathédrale. Avec d'autres artistes, il a participé à un concert caritatif au profit des déplacés d'Arménie. Le reportage de Vanessa Dessy, Thomas Déus et Jean-Alexandre Dordet. Elle est la fondatrice de l'organisation non-gouvernementale Eliscare. Elisbeau-Gossian est docteure en médecine chinoise. Elle offre des soins médicaux dans différentes zones de guerre du monde. En collaboration avec le diocèse de Monaco, l'ONG est organisée en la cathédrale son premier concert pour la paix. L'événement est dédié aux réfugiés arméniens. Nous intervenons sur des sites de guerre dans sept pays et nous œuvrons auprès des survivants, des rescapés, en offrant une aide médicale et psychologique d'urgence. Et puis, de temps en temps, nous avons besoin de financer nos missions à travers des événements, des concerts, des événements caritatifs. Et donc, c'est pour ça que nous sommes à Monaco aujourd'hui. Via des amis du diocèse qui m'ont généreusement accueillie plusieurs fois et qui nous ont proposé de nous offrir la cathédrale pour y préparer un concert et on l'a organisé ensemble. Patrick Fiori partage l'affiche avec Akob. Gagnant de la catégorie Chant de prodige diffusée sur France 2 et ayant été jusqu'à l'étape des chaos dans The Voice en 2020, ce jeune chanteur participe aujourd'hui à de nombreuses comédies musicales. D'origine arménienne, ce concert pour la paix lui tient particulièrement à cœur. C'est important pour moi qu'on se mobilise, qu'on soit là, qu'on n'oublie pas d'où on vient pour savoir aussi où on va. Moi, je suis né en France, mes parents sont arméniens, je parle la langue, j'ai la double culture, donc je connais tout ça et j'ai été baigné là-dedans aussi. J'ai eu un transfert culturel de ma maman. Et d'autant plus qu'en ce moment, c'est assez compliqué et assez malheureux aussi ce qui se passe là-bas. Donc je trouve que c'est important de se mobiliser et de ne pas oublier justement ses racines, ses origines, parce que c'est quelque chose qui nous tend et qui nous appelle tout le temps. Tous les fonds récoltés durant le concert permettront de soutenir l'émission humanitaire de l'ONG Eliscare. C'est le nouveau visage de la jeune Chambre économique de Monaco. Clément Maréchal succède à Marie-Gisèle Fringant à la présidence et il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous succédez donc à Marie-Gisèle Fringant. Elle vous a donné quelques petits conseils ? Oui, tout à fait. Donc on est parti sur une passation assez longue puisque Marie-Gisèle restera à nos côtés au conseil d'administration en tant qu'Immédiate Past President. Donc elle nous accompagnera sur tous les conseils d'administration et tous nos événements cette année. Quelques petits conseils. Tout au long de l'année, elle m'en a distillé car j'ai déjà participé à son conseil d'administration sur 2023. Le principal étant de prendre du plaisir sur une année qui va être très chargée et surtout qui va passer très très vite. Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater à la présidence de la JCE de Monaco ? Alors pour moi, c'était une suite logique de mon parcours à la jeune Chambre de Monaco. Donc j'ai commencé en 2020 avec les trophées de la jeune Chambre. Ensuite, j'ai enchaîné sur les petits-déjeuners. Et au fil des années, j'ai pris des responsabilités jusqu'à arriver au conseil d'administration sur 2023. Ce qui m'a poussé, c'est principalement le goût du challenge, de challenger le statu quo et surtout de pousser les membres, chaque membre de la jeune Chambre à aller plus loin. Et je me voyais bien en tant que relais entre ces membres-là et leurs objectifs de développement personnel et professionnel. Voilà pour la présidence. Mais plus largement, pourquoi avoir rejoint les rangs de la JCE ? Alors c'est une histoire qui est très simple. C'est que quand je suis retourné à Monaco après mes études, je me suis aperçu, j'ai fait un constat qui était qu'il y avait énormément de jeunes actifs à Monaco auxquels je n'avais pas accès et en grandi ici car c'était principalement des penduliers ou des personnes qui étaient arrivées lors d'années où je n'étais pas là. Et j'ai donc vite cherché une association où je pouvais me mélanger et découvrir ces profils brillants qui s'étaient installés à Monaco. En même temps, rendre au pays ce que j'ai eu la chance d'obtenir lors de mes études et de mon parcours professionnel. Pour moi, ça cochait toutes ces cases-là. Et en plus de ça, participer à des événements qui font rayonner la principauté à Monaco, ça me parlait énormément. Parce que justement, quel a été votre parcours académique puis de jeunes professionnels ? Alors académique, moi j'ai suivi les cours du lycée Albert Ier jusqu'au baccalauréat et je suis ensuite parti sur Paris à l'Institut supérieur de gestion pour étudier la finance et l'entrepreneuriat. Ce parcours-là m'a ensuite amené à faire des séjours en Australie ainsi qu'en Angleterre, à Londres pour finalement être diplômé d'un master en entrepreneuriat. Je suis revenu sur Monaco et j'ai commencé une carrière dans l'immobilier au sein de l'agence Coletti Real Estate, notamment pour m'occuper de la partie marketing et ensuite la partie commerciale avec les ventes et les transactions et les locations. Clément Maréchal, un président, n'arrive jamais seul. Vous avez une équipe que vous avez choisie autour de vous. Il y a donc déjà Marie-Josèle Fringant qui vous accompagnera, mais pas seulement. Tout à fait. J'ai une équipe qui m'accompagne. On est 11 au total au Conseil d'administration 2024. Cette équipe est constituée de profils bien différents mais qui sont très complémentaires, alliant l'expérience et la jeunesse. J'ai des profils qui sont à la Jeune Chambre depuis maintenant quelques années et qui ont occupé des postes à responsabilité, mais également des membres plus récents qui commencent à prendre des responsabilités comme moi j'ai pu le faire. C'est ce mélange-là qui va nous permettre d'innover, d'aller chercher plus loin, tout en respectant notre héritage et nos traditions à la Jeune Chambre. Quels seront les grands projets que vous souhaiteriez développer sous votre présidence ou pérenniser ? Alors en termes de ligne directrice de cette année 2024, nous partons sur l'entreprenariat parce que nous sommes convaincus que c'est le nerf de la guerre à Monaco et tous les membres de la Jeune Chambre sont directement ou indirectement liés à l'entreprenariat. Cela s'explique par les métiers que l'on exerce dans la vie de tous les jours, mais aussi notre curiosité et notre goût du risque professionnel en termes d'entreprenariat. Nous allons continuer avec le concours de création d'entreprise qui est devenu une institution et nous allons le compléter avec deux nouveaux événements que nous pourrons vous présenter plus tard dans l'année pour raccompagner le jeune entrepreneur monégasque ou de Monaco dans sa démarche d'entreprenariat. Cela se traduira également par l'attractivité de Monaco parce que nos jeunes entrepreneurs font rayonner Monaco également à l'international, donc ça fait partie de l'attractivité. Et le dernier pilier de la Jeune Chambre économique, c'est également le développement personnel donc notre système de formation qui vont être distribués toute l'année pour permettre à ces jeunes gens de développer leurs compétences et d'avoir envie d'entreprendre. En conclusion, Clément Maréchal, que diriez-vous aujourd'hui à de jeunes actifs pour les convaincre de faire comme vous et de rejoindre la Jeune Chambre économique ? Je dirais que si vous cherchez à sortir de votre zone de confort, que vous cherchez à pousser les murs, entre guillemets, des formations professionnelles, mais si vous cherchez à vous challenger, entouré de jeunes esprits brillants de Monaco qui ont ce même goût-là que vous de l'aventure, il n'y a pas meilleur endroit que la Jeune Chambre à l'heure actuelle à Monaco. Eh bien voilà, le message est passé. Clément Maréchal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons une très belle année de présidence à la tête de la JCE. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Après une qualification obtenue jusqu'au bout du suspense dimanche face à Lens, les footballeurs monégasques connaissent désormais le nom de leur adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Ce sera Rodèze avec comme un air de revanche puisque c'est ce même club qui avait éliminé la SMFC en 32e de finale la saison dernière. Le match se disputera le week-end des 20 et 21 janvier. Les fêtes de fin d'année sont terminées et il est l'heure de dire au revoir aux sapins de Noël qui trônent peut-être encore dans votre salon. Une solution s'offre à vous depuis quelques années, les aménagements déposent sapins. Les explications de Christine D'Atomel sur des images d'Albane Gingembre. Comme ces dernières années, la SMA, en partenariat avec la mairie et le gouvernement princier, propose de valoriser énergétiquement les sapins de Noël usagés Pour ce faire, plusieurs espaces déposent sapins ont été aménagés un peu partout dans les rues de Monaco. On a disposé 11 points sur la principauté du 26 décembre jusqu'au 26 janvier à peu près. Voilà ce qui laisse le temps à chacun de pouvoir tranquillement se débarrasser de ses sapins. L'année dernière, nous avons récupéré environ 2000 sapins, soit environ 19 tonnes de sapins. Les sapins sont collectés à part par des véhicules dédiés spécialisés et ils sont amenés à l'usine de valorisation énergétique. Ils sont valorisés énergétiquement. Ça permet de faire du chaud et du froid, urbains notamment. L'objectif, faire du bien à la planète mais aussi éviter les abandons sauvages dans les rues et offrir la possibilité aux habitants de se débarrasser de leurs sapins sans encombrer les locaux à poubelle. C'est très bien, c'est très éco-responsable pour les personnes qui veulent jeter leurs sapins et puis ça permet de les regrouber tous ensemble, que ce ne soit pas dispatchés dans les poubelles à détritus. Donc non, c'est une bonne initiative. 11 zones de ramassage ont donc été installées un peu partout dans Monaco, matérialisées par des barrières grises. Elles facilitent ainsi l'organisation du tri des déchets. Une équipe de la SMA est désormais dédiée à cet effet jusqu'au 26 janvier. Un hectare en plein cœur de la principauté dédiée aux animaux. Le jardin animalier Régnier III fête ses 69 ans cette année. Quel lien entretenait le prince Régnier III avec les animaux et comment se passe l'hiver au pied du palais ? Le reportage de Frédéric Elion et Albanne Gangembre. Il était surnommé le prince bâtisseur. Régnier III était un visionnaire qui a fait entrer Monaco dans la modernité. Mais le prince Régnier était aussi un grand amoureux des animaux qui n'hésitaient pas à pénétrer dans les enclos du jardin animalier qu'il fonde en 1954 pour caresser des tigres ou des éléphants. Lui rentrait avec tous les animaux et se retournant nous disait mais vous ne rentrez pas ? Donc bon, effectivement, nous on ne rentrait pas forcément. Lui rentrait avec tous les animaux parce qu'il avait ce feeling avec eux. Les animaux le sentaient, on ne peut pas tromper les animaux. Ça, il semble de suite si ça passe ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était très fort chez le prince Régnier. Depuis le 31 mai dernier, une exposition, le prince et ses animaux, démontrent grâce à une centaine de clichés cette relation particulière. L'expo devait initialement se terminer le 31 décembre mais sera finalement pérenne et va même s'enrichir dans les mois qui viennent pour fêter les 70 ans du jardin animalier. Si beaucoup de personnes sont venues apercevoir les animaux pendant les fêtes, l'hiver est traditionnellement une période un peu plus calme. Donc les animaux sont un peu plus tranquilles, on va dire. On adapte les rations alimentaires par rapport à la température, évidemment. Les animaux qui craignent un peu plus le froid ont tous accès à un bâtiment intérieur qui est chauffé. Donc on est un peu plus attentif qu'à l'habitude en cette période hivernale. Illustration avec mandarine, ce tamarin pinché qui navigue entre l'extérieur et l'intérieur quand il fait plus frais. Les pensionnaires du jardin animalier bénéficient donc de températures plutôt clémentes à la différence des régions plus au nord. Mais la météo va-t-elle rester aussi agréable dans les jours qui viennent ? Et demain notamment, Christine d'Atomel, à quoi peut-on s'attendre ? Bonsoir Béatricia, bonsoir à tous. Demain, le temps qui s'installe sera couvert et même si les gros nuages se disperseront durant l'après-midi, la journée restera grise et nuageuse. A noter un refroidissement du côté du climat, les températures ne monteront pas au-dessus de 12 degrés. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 17h15. Demain, nous fêterons les Guillaumes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La série de photos de fin d'édition revient sur le concert donné hier soir à la cathédrale en faveur de l'Arménie. Des photos signées Manuel Vitali. Demain, vous retrouverez Julia Vial. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada